je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle je voulais vous montrer rapidement un petit peu les quelques outils qu'on utilise ici pour aborder l'anglais donc c'est des outils qu'on va utiliser à partir des vacances qui approchent très vite et donc je voulais vous montrer un petit peu ce qu'on utilisait ce qu'il y avait que vous pouvez trouver également je suppose dans d'autres langues donc on a des supports papier un jeu et le support numérique donc je vous les montre un par un c'est parti je vous mettrai en description donc les liens pour vous les procurer donc les versions papier j'ai un attier et un larousse donc ils sont vraiment différents donc sur celui ci on va avoir pas mal d'activités assez simples pour aborder les notions de base donc il est recommandé pour les six sept ans voilà donc ça va être vraiment des notions de base des petits jeux des activités pour aborder les différentes thèmes de base on va dire avec du vocabulaire et de la compréhension et dans le larousse donc il est beaucoup plus riche beaucoup plus fourni on a 60 activités progressives on a 180 cartes de nomenclatures des comptines des chansons et des mots à écouter donc c'est beaucoup plus fourni beaucoup plus riche celui ci est à 4,99 et celui ci est donc du coup un petit peu plus cher à 11,95 ils le mettent de trois à six ans mais bon trois ans ça me paraît un petit peu jeune donc je pense que c'est peut-être pour les plus grands parce que le vocabulaire est quand même assez assez riche donc il y a pas mal de cartes il y a du matériel il y a des jeux on aborde beaucoup de sujets donc c'est vraiment assez riche je trouve plutôt bien fait c'est des cartes que vous pouvez garder plastifiées découpées voilà elles sont à la fin les cartes c'est les images montessoriques que vous devez connaître voilà donc c'est assez riche c'est surtout pour travailler le vocabulaire donc les enfants qui du coup en fait ils absorbent assez facilement donc c'est pour ça qu'on commence beaucoup par le vocabulaire quand ils sont petits et après tout ce qui est compréhension enfin compréhension les bonjour au revoir les formules de politesse on va dire ça peut venir aussi à côté voilà donc ces deux supports qui sont plutôt intéressants abordables que vous pouvez trouver également je pense dans d'autres langues en tout cas pour celui ci peut-être pas pour celui ci je vous mets les liens en barre de description si vous voulez vous les procurer je vous montre la suite ce jeu qui a été offert par tata pour ses nièces donc c'est un jeu qui est recommandé pour les six neuf ans donc à vous après de juger par rapport à votre enfant de son niveau donc ce sont des cartes en fait qui ont plusieurs thématiques donc je vous montre un petit peu comment c'est comment c'est fait alors donc il ya des cartes sur les nombres les couleurs matériel des colliers aliments véhicules partie du corps famille animaux donc on est vraiment encore beaucoup sur le vocabulaire mais cette fois ci c'est avec un apprentissage assez ludique par le jeu donc l'objectif étant de la mémorisation et puis la compréhension auditive donc c'est assez intéressant à travers le jeu on peut apprendre beaucoup plus facilement donc du coup c'est le type de support qui est super intéressant donc voilà donc les animaux familier également la famille il ya des cartes qu'ils appellent aide mémoire à liseré orange donc des dessins et des mots en anglais des différentes séries pour jouer voilà donc et à l'intérieur en fait ces cartes l'enfant va pouvoir faire cinq jeux différents donc il peut jouer au jeu de mémory jeu des pères jeu du pouilleux jeu des familles et addition et soustraction donc c'est assez sympa j'ai hâte de le découvrir donc il est encore emballé parce que on aimerait bien l'utiliser après les vacances voilà donc on a hâte de tester je vous montrerai à l'occasion sur les réseaux sociaux l'utilisation de ce jeu donc qui m'a l'air super ludique on regarde la suite pour terminer donc sur un support numérique donc j'ai sur la tablette télécharger quelques applications pour les langues donc vous pouvez trouver tout simplement sur play store ou app store vous tapez apprendre anglais enfant et puis vous avez une tonne d'applications donc vous n'êtes pas obligé de prendre les mêmes que les miennes vous pouvez chercher par vous même moi j'ai pris des versions gratuites pour l'instant on verra par la suite si j'investis ou non l'utilisation des écrans doit être limitée et doit être régulée c'est à dire que vous laissez pas votre enfant avec sa tablette toute la journée même si c'est pour apprendre les langues c'est pas une raison pour laisser un enfant devant les écrans en tout cas à mon humble avis donc l'idéal c'est de lui dire voilà vous tu as le droit à 10 minutes 15 minutes aujourd'hui d'anglais donc vous mettez un petit minutaire un time timer à côté de lui et puis que c'est terminé c'est terminé voilà donc je vais vous montrer deux trois applications qu'on utilise nous alors on a celle ci qui s'appelle learn english je crois que pour la retrouver alors comment je vais faire pour vous pour revenir à l'accueil voilà alors attendez je vais revenir il faut que je ferme l'application hop je reviens dessus et vous allez voir le nom je crois qu'il s'affiche voilà voilà donc après vous choisissez celle qui vous correspondent le mieux celle que vous préférez le mieux celle ci on l'aime bien vous pouvez choisir l'anglais d'angleterre ou d'amérique après il y a plusieurs thèmes bien entendu là on va voir les couleurs jeu de mémoire hop je vous donne un exemple comment c'est fait c'est assez ludique les enfants ils aiment bien c'est c'est beaucoup dans la répétition dans l'écoute auditive et l'enfant retient plus facilement quand il entend la répétition des choses et du coup ils apprennent vraiment vraiment facilement et vite et puis c'est ludique c'est coloré c'est rigolo donc tous les ingrédients pour apprendre dans de bonnes conditions pour les enfants mais encore une fois avec modération ensuite celui ci aussi est pas mal cette application aussi est pas mal voilà c'était les quatre et le nom de l'application va s'afficher après il me semble fun english study cat voilà donc celui ci est celui ci est aussi pas mal ça c'est la version gratuite bien entendu après vous avez différents thèmes on a les couleurs les animaux le jeu d'aujourd'hui les nombres les aliments les véhicules vous voyez là il ya le cadenas ça veut dire que tout ça c'est pas accessible il faut payer le corps humain les fruits donc moi pour l'instant ça va être en test on va dire il ya les couleurs les animaux voilà et le reste c'est payant donc on verra je verrai si j'investis je crois que c'est c'est une vingtaine d'euros l'année donc à voir c'est le prix de deux livres on va dire et à voir voilà à vous de juger si vous voulez investir là dedans donc sur ce c'est les seuls supports que nous avons pour l'instant après ce qui est bien aussi ce sont les livres raconter des histoires en anglais aussi ça peut être sympa des petits livres pas très long des livres courts qui permettent aux enfants de comprendre quand même les petites histoires qui sont racontées et puis j'aimerais bien savoir vous ce que vous utilisez pour les langues étrangères et n'hésitez pas à les laisser en commentaire vos suggestions et puis et puis aux petits trucs à vous sur ce je vous laisse n'hésitez pas à liker la vidéo pour qu'elle ait plus de qui est plus de visibilité et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et sur ce je vous dis à bientôt